La prochaine fois, c'est moi qui prendrai le sac. Non. Je sais bien que tu es très fort. Oui, peut-être. Tu en veux aussi ? Non. Tu vas chercher le trésor ? Oui. Et n'oublie pas que la moitié est pour moi. Non, un quart. C'est ton dernier prix ? Oui. Thomas ? Oui ? Non. Non. Ja. Non. 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 C'est parti. Dis-moi où est ton mari, il n'est pas là, il a préféré aller se promener avec son fils. C'est parti. Mais qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes fous ou quoi ? Vous savez pas lire ? Vous allez me le payer, hein ? Ça m'étant mal que je le fasse. Et pour commencer, foutez-moi le camp tout de suite d'ici. Ce terrain est ma propriété, je veux personne ici. Je vais aller le chercher, papa. Il y a une tasse de camions. C'est intéressant, hein ? Ou peut-être bien un camion, Ben. C'est possible. Mais il faudrait savoir si le corps a été bazardé ici avec le chargement de gravier ou alors s'il a été tué ici à cet endroit et ensuite recouvert de gravier. Je vais chercher le médecin. Messieurs, veuillez vous approcher, s'il vous plaît. Pourquoi avez-vous tiré sur le boomerang ? Vous n'avez pas vu le panneau à l'entrée ? Je vous ai demandé pourquoi vous avez tiré. Monsieur le commissaire, c'est pas sur lui que j'ai tiré. Je vous demande pourquoi vous avez tiré. Vous connaissez ? Oui, nous sommes voisins. Ça m'appartient ici, c'est mon terrain. Oui, monsieur, ça m'appartient. Et qui est le mort ? C'est le docteur Baldwin, il est de chez nous. Oui, le docteur Baldwin. Le médecin dit qu'il faut attendre l'autopsie. Le mort est le docteur Baldwin. C'est ici que vous avez grandi ? Votre grand-père tenait un restaurant au village. Vous aussi, monsieur Chad ? Je suis né ici, moi aussi. Est-ce que je peux rentrer chez moi ? Je ne veux pas rester trop longtemps avec le petit. Il était suivi par le docteur Baldwin depuis quelque temps. D'ailleurs, nous étions tous chez lui. Ah non, pas nous. Et ma femme, ni moi. Et bien sûr, même bien sûr, vous pouvez partir, monsieur Chad. Dites à ces messieurs, ils pourront vous joindre. Voici monsieur Mayer, mon collègue. Il était marié, le docteur ? Oui, il lui met 10, que du maître. Il y a de tout à l'heure là-bas, là. Oui, oui, je vais. Monsieur Mayer ! Mets-moi voir un peu ici. Pendant que vous y êtes, prenez dans l'adresse de l'autre monsieur aussi. Puis demandez-lui également son permis de chasse. Faites le tour des entreprises en bâtiment de la région pour voir s'il leur manque un camion de gravier, voilà. D'accord. Superchave, un instant, s'il vous plaît. Oui, ça fait longtemps. Ça fait plaisir de te revoir. Et sa femme a déposé une demande de recherche chez nous il y a trois jours. Est-ce que tu sais de quoi il s'agit ici ? Un de mes hommes m'a téléphoné à ce sujet. Tu n'as pas eu une déclaration de vol concernant un camion de gravier par hasard ? Non. Ah ben voilà. Tiens, viens avec moi, on va regarder ce qui se passe un petit peu par ici. Ça va être dur à trouver. C'était un bon docteur. Seulement, il n'était pas très aimé par ici. C'était que quelqu'un de bizarre. C'est comme un boomerang, ça vous retombe dessus. Pardon ? Non, rien, non. Viens, viens, on va aller voir à ton bureau. D'accord. Mme Badlevin, je suis vraiment désolé. Dois-je appeler un médecin ? Le docteur Ancel, madame, au téléphone, il appelle pour le remplacement. Je vous le passe, madame Badlevin ? Mon mari a été retrouvé tout à l'heure. Mon Dieu, que se passe-t-il ? Laissez-nous. Madame Badlevin, il faut absolument me répondre. Je suis moi aussi un enfant du village. J'ai assez bien connu Badlevin, on était en classe ensemble. L'année d'après, moi, j'ai redoublé. Je me souviens de lui, c'était un garçon déjà... Comment dire ? Une forte personnalité. Il a fait des études et il est revenu. Il a ouvert un cabinet médical et il a épousé la fille la plus riche du village. C'est là que tout a commencé. Qu'est-ce qui a commencé ? Le dispensaire, c'est un fait, marchait très bien, mais la clientèle du cabinet privé a commencé à se faire plus rare. Ah oui ? Et pourquoi se faisait-elle plus rare ? Il a spéculé sur des lots de terrain, tous les terrains à vendre, et il a bâti. Tu ne peux pas imaginer le nombre de personnes qu'il a eues contre lui. Il a mis un propriétaire en faillite. Mais les gens modestes, je ne sais pas pourquoi, il l'aimait beaucoup. Son dispensaire était toujours plein. Et puis un beau jour, une patiente est devenue sa maîtresse. Ah, il n'y a eu aucune sorte de plainte. Mais le conseil des médecins le surveillait de très près. Et il n'en avait rien à faire. Les femmes ne le portaient pas non plus dans leur cœur. Et puis il y a eu les maris. Ah, oui, je vois, c'est bien. Et dans tout ça, il faut que je trouve l'assassin, moi, hein ? C'est bien pourquoi, moi, j'ai préféré rester ici. Ouais. Dis donc, ça m'intéresserait que tu me notes tout ça, là, sur un papier. Je sais bien, mais dis donc, c'est pas le genre de choses qu'on peut mettre dans le dossier. C'est seulement des rumeurs, de simples présomptions. Mais qu'est-ce que ça peut bien faire ? Ça sera seulement pour moi, là, ces notes, voyons. Hein ? Fais-le comme pour un ami, tiens. J'avais pourtant dit qu'on ne me dérange sous aucun prétexte. Je suis venu vous apporter la déclaration de Mme Balvin, voilà tout. Faut que vous préveniez la femme qui habite là. Cet enfant va finir par tomber par la fenêtre, voyons. Petite chose. Evie, Evie, ta fille va tomber par la fenêtre, surveille-la un peu mieux. Bosch ? Oui ? Oui, je vous le passe. C'est pour toi. Oui, c'est ma simple question. Oui, j'arrive, oui, oui. Bon, j'aurai tout ça demain ou après-demain sur mon bureau. Faut que je parte, Berthold. Oui. Alors, à demain. Et tu me notes tout ça bien soigneusement. Entendu. Oh, écoute, tu peux bien faire un effort pour aider un vieux camarade. Allez, au revoir. Au revoir. Hein, dis-donc. Oui. Comment s'appelle la dernière maîtresse du docteur Balvin ? Bowman, Marina Bowman. C'est de la jeune fille qui travaillait avec lui. Vous êtes le chef de chantier ? Eh, Franz ? Oui. Dis-moi, qui c'est le chef ici ? Attends, je vais te le dire. Ah, je m'appelle Mayer. Eh oui, et alors ? Police criminelle. Franz ? Ça y est, ça recommence. Est-ce que vous avez volé un chargement de gravier ou alors un camion de gravier ? Oui. Il y a combien de temps ? À peu près quatre nuits. Vous l'avez déclaré ? Non. Et pourquoi ? Eh, Franz, qu'est-ce qu'on nous a volé là au cours de la dernière année sur les chantiers ? Oh, ce serait trop long à tout citer. En argent, en tout cas, ça devrait faire dans, disons, à peu près dans les soixante-deux mille marques. Et pour combien la police en a retrouvé ? Pas un rond. Alors à quoi vont déclarer les vols ? C'est lui, le voilà. Celui-là ? Le matin, en arrivant, on l'a trouvé au parking, mais chargement au moins. C'est mon neveu. Alors, je reviens tout de suite. Je vais te dire ce que c'est. Il s'agit du docteur qui est mort sous un chargement de gravier. Dommage qu'il soit mort. Bon, écoute, Bonner, tu vas m'envoyer les gars des empreintes, d'accord ? Je viens de retrouver le camion. Quoi ? Où je suis ? Oui. Où sommes-nous ici ? Beringer ! Pas loin de la gare, c'est vraiment pas compliqué. C'est pas dommage qu'il soit mort, fille. Monsieur le commissaire, Yardsmoor a retrouvé la benne basculante. D'après le rapport d'autopsie, le docteur pense que la mort daterait de trois jours. Bon, et de plus, il semble que l'homme a été tué autre part. Le meurtrier l'aurait transporté après sa mort. Oui, mais tout ça, ce n'est que du domaine du conditionnel. Ah, non. Quand même, il peut assurer que le docteur Baldwin a été tué avec un fusil de chasse. Là, il est tout à fait formel. Et c'est pas tout. On a trouvé des empreintes de voiture tout près des traces de pneus du camion. Bon, tu m'attends ici, Bonner. Madame Balvin demande à vous parler d'urgence, commissaire Hester. C'est là, tout droit. Bonjour, madame Balvin. Je m'appelle Custer. Elle est de la police criminelle. Je vous présente mes plus sincères condoléances, madame. C'est moi qui l'ai tué. J'ai tiré dessus. Et à quand on remonte le meurtre ? À lundi, dans la nuit. Pourquoi avez-vous fait ça ? Il a ruiné ma vie. Oui. Il revenait de chez sa maîtresse. Une fois de plus, il était chez sa maîtresse. Vous savez qui c'est ? Sa secrétaire médical. Il n'en a jamais fait mystère. Mais où s'est passé le meurtre de votre mari ? Dans le vestibule. Excusez-moi. Madame Balvin, comment avez-vous tué votre mari ? Je veux dire, avec quelle arme l'avez-vous tué ? Avec une cartouche. Et où est le fusil ? Avec les autres armes rangées dans le couloir. Mais c'est quel fusil ? Le dernier de la rangée. On a tiré de très près. Alors, ensuite, vous avez dû transporter le corps dans le coffre de la voiture, c'est ça, hein ? Oui. Vous êtes allée à la carrière et puis c'est là que vous avez déposé le corps, n'est-ce pas ? Oui. Ensuite, vous êtes rentrée chez vous, vous avez garé la voiture et puis vous êtes repartie pour chercher un camion, une benne avec son chargement de gravier et vous avez renversé les graviers sur le cadavre. Oui. Oui, monsieur, madame Balvin. Madame Balvin. Je vais vous demander quelque chose de très simple. Madame Balvin, veuillez transporter monsieur Brenner jusqu'à la voiture. Bon, ben, ça suffit. Merci, madame. Eh ben, voilà. Brenner, relève-toi donc tout seul. Alors, madame Balvin, poursuivons. Maintenant, je vais vous demander de mettre mon collègue, monsieur Brenner, dans le coffre de la voiture. Je vous remercie, madame. Bien. Alors, racontez-moi maintenant. Qui vous a aidé ? Il n'y a eu personne. Bon, alors, rentons-y. Je vous remercie. Après, je suis revenue. Puis, j'ai fait le ménage. Après, j'ai nettoyé bien à fond le coffre de la voiture. Madame Balvin, mon collègue, monsieur Hyman, vous emmène au commissariat. On va prendre tout ce que vous avez raconté par écrit et en détail. Madame Balvin, la secrétaire médicale, je peux la voir ? C'est madame Bormann, non ? Madame Balvin. Oui, oui, c'est juste en face. Je sais où c'est. Tiens-moi, ça, toi. Bon. Bonjour, madame Bormann. Ça va pas être long. Vous savez ce qui est arrivé ? Oui. Est-ce que le docteur Balvin était chez vous, madame, pendant la nuit de l'Indien mardi ? Oui. Jusqu'à quelle heure ? Oh, il m'a quitté toujours vers une heure. Merci. Monsieur Brenner va prendre votre déposition. Je vous remercie, madame. C'est sale, surtout dans le dos. Ah oui ? Il y a une grosse tâche. Il faudra le donner à nettoyer, tu sais. Eh, eh, on se voit tout à l'heure. Oui, tout à l'heure. Excusez-moi de vous déranger. Est-ce que je peux vous parler ? Oui, bien sûr. Je me présente, Custer, je suis de la police criminelle. Votre maison se trouve juste en face de celle du docteur Balvin. Alors, est-ce que... Est-ce que vous avez entendu un coup de feu dans la nuit de l'Indien mardi ? Non. Et vous vous êtes pas levée du tout pour aller à la fenêtre ? Non. Oui, ça correspond très bien au profil. Posez-le là. Eh, regardez cette partie-là, c'est tout à fait ce qui est indiqué. Eh, au revoir. Pas le moindre doute, hein, c'est bien ça. Là, le gravier. Il porte l'empreinte du crâne. Et ici, il y a des traces de sang, de même qu'à cet endroit. Vous avez entendu le camion ? Ah, je l'ai vu de mes yeux. Ici. Ici, je l'ai vu de mes yeux. Je passe tout mon temps ici. Moi, je peux pas dormir. Qui était au volant ? Qui était au volant, c'est ça ? Un homme ? Comment ça, un homme ? Vous le connaissez ? Ah non, j'ai pas pu le reconnaître. Ah non, donc, j'étais pourtant la pleine lune. Oui, oui, ben, c'est comme je dis. Un homme au volant. Et pourquoi dites-vous toujours un homme était au volant ? Pourquoi ? Parce qu'ici la nuit, un homme tout seul, on n'en voit jamais. Voilà. Je comprends pas. Mais ils veulent tous venir ici, vous comprenez ? Ils veulent tous y aller, voilà tout. Et qu'est-ce qu'ils font la nuit dans la carrière ? Oh, dites, ils viennent fauchés. Ah, voilà. Tiens, ça recommence. Allez, venez, venez avec moi. Venez vite. J'en connais un bout sur le compte des gens d'ici. Ah, ça oui. C'est vrai, ça. J'ai vu ta voiture chez Flep. Je me suis dit que je pourrais t'attendre. Comme j'avais du temps. Ah, ce gars-là souffre d'insomnie. Moi, je sais bien pourquoi. Il fait du braconnage. On l'a attrapé deux fois à braconner. Et il s'est fait épingler aussi pour Russell, le gars. Mais à ce moment-là, il vivait à Cassel. Mais il a dit qu'il a vu le camion passer dans la nuit du crime. Par contre, il ne sait pas du tout qui conduisait. C'est étrange. Ben, pourtant, la lune était pleine. La lune était pleine. Ah, oui ? Oui, oui. Dis donc, qu'est-ce qu'elle devient, ta fille ? Elle est institutrice. Oh, mon Dieu, qu'est-ce que tu dis là ? Oh, ma parole, le temps passe vite, mon vieux. Tiens, sois gentil de me mettre tout ça par écrit. T'y penseras, hein ? Bien sûr. À demain, Berthold. À demain, vieux. Bien, t'as dit. C'est terminé ? Oui. Bien. Vous pouvez partir, Madame Balvin. Vous ne m'arrêtez pas ? Non. Mais ce sont mes aveux ? Celui-là, le procurant ne le croira pas une seconde, ni le juge, et nous ne le croyons pas non plus. Et quand viendra le procès, votre avocat pourrait facilement nous ridiculiser. Alors, c'est tout ? Oui. Vous avez des enfants ? Non. Vous voulez qu'on vous amène ? Non. On viendra me chercher. Schmeyer. Oui ? Descendez voir. Je veux savoir qui doit venir pour la chercher. Qui, ça peut bien être. Est-ce qu'elle a pu téléphoner à quelqu'un ? Non, je lui ai proposé de téléphoner à un avocat, mais elle ne voulait pas. Elle n'a pas tué son mari, d'après vous. Elle l'a peut-être tué, Bernard, mais je ne pense pas qu'elle ait agi seule. Il faut que nous trouvions les autres. Vous n'avez pas peur qu'elle s'enfuie ? Le pot de raison. Mais il faut la surveiller quand même de près. Je vous charge de ça. Ben, comment faire ? On va remarquer une voiture étrangère, voyons. Ils nous connaissent tous ici. Ça, c'est vrai. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Gert ? Bien, juste en face, il y a un entrepôt ou un atelier qui est désaffecté. Le propriétaire a dû faire faillite. Quelqu'un est bien venu la chercher. Oui, mais qui ? C'était une jeune femme. Vers la trentaine, brune. Une jeune femme, vers la trentaine, brune. Et j'aime même noter le numéro. Oh, alors ça, c'est vraiment intelligent. Pouvez-vous m'indiquer mailleur à qui est cette voiture ? Peut-on savoir également comment nos agents pourront pénétrer dans ce local sans être vus ? Tout de suite ? Oui, tout de suite. À un moment ou un autre, des gens viendront la voir, c'est vrai. Elle ne peut pas rester tout le temps, toute seule, dans cette immense ville-là. Cette femme est complètement brisée. Oui, elle n'en peut plus. La voiture est tenante de Werner Schade. Eh bien, c'est un indice, ça. Le gars du boomerang, c'est bien ça ? Oui, oui, c'est lui. Je vous remercie, mailleur. Vous avez terminé. Pour aujourd'hui. Au revoir. Vous voulez rester seul ? Non, non, d'une bienvenue, Gert. Sais-tu à quoi je pense ? J'espère qu'ils vont entrer dans le local sans qu'on les remarque. Commissaire. Oh oui, je sais bien, nous avons le gratin de toute la ville. Merci. Non, laisse, laisse. C'est sûrement pour moi. Bos, j'écoute. C'est encore moi, Berthold. Tu fais ce que je t'ai demandé ? Oui. Madame Schade m'intéresse beaucoup. Non, 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 non. Alors, Thomas, qu'est-ce que tu fais ? C'est le boomerang sur lequel M. Perchat va tirer. Ah oui, oui, oui. Tu m'en diras tant. Parfois, toi aussi, tu lances le boomerang. Non. Non ? J'aurais peur qu'il me revienne sur la tête. Je te crois volontiers. Ça n'a duré que cinq minutes, excusez-moi. Va-je-vous au jardin, mon chéri ? Tiens, 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 reprends-le, reprends ton boomerang. Qu'est-ce qui se passe, Madame Schade ? Non, non, rien. Mais venez vous asseoir. Bon, merci. Merci. Non, tout à l'heure, j'ai vu un camion devant votre porte. Ça ne serait pas celui de M. Fleppe ? Oui. M. Fleppe livre du bois au village pour les cheminées. Apparemment, il n'y a pas de cheminées ici. Non. J'ai une vieille cuisinière à bois qui vient de ma grand-mère. On y brûle aussi du bois. Venez à la cuisine. Non, 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 je vous crois inutile de vérifier. Tout cela m'a profondément troublée, oui. Vous êtes la seule personne jusqu'à présent à avoir pitié du docteur Balvin. Je peux vous offrir quelque chose ? Non, merci. Comment saviez-vous que nous avions emmené Mme Balvin au commissariat hier soir ? Vous permettez que je prenne un verre moi-même ? Ah oui, ça n'a pas de choix. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Vous êtes sur vous. J'étais venue la voir et... Alors en arrivant, je l'ai vue partir avec un policier. Et je les ai suivis en voiture. Et vous avez attendu ? Oui. Et pourtant, vous ne saviez pas de façon certaine que Mme Balvin pouvait ressortir ? Non. Vous êtes très amie avec Mme Balvin. Oui, en effet. Depuis plusieurs années. Elle est très malheureuse. J'essaie de l'aider. Vous lui faites aussi le ménage, d'après ce que je sais. Oui, son appartement privé. Gracieusement, en somme. Je ne voulais pas d'argent. Seulement, elle a tellement assisté qu'à la fin... J'avoue que nous en avions besoin, mon mari et moi, pour rembourser toutes les dettes sur la maison. Vous avez été aussi la maîtresse du docteur Balvin à quelques années, non ? Non ? Oui. Vous l'avez dit à votre mari ? Non. Il ne sait rien. Je n'ai pas voulu en parler. Non. Non, je pense qu'il ne sait rien. Votre verre est toujours plein. Oui. Bon. Eh bien, vous dérangez pas, je connais le chemin, ouais. Ah, en fait, où travaille votre mari ? Près de chez Briggs, dans l'électronique. L'entreprise est en ville. Bien, merci, madame Chad. Au revoir. Au revoir. Excusez-moi encore, j'ai oublié quelque chose. Comment expliquez-vous que votre mari et son voisin, M. Perchave, s'entendent si mal ? Je suppose qu'ils ne le savent plus depuis le temps. Et avec elle ? Avec elle, je m'entends bien. Nous jouons dans le même club, en ville, au volleyball. Encore merci, au revoir, madame. Au revoir. Qu'est-ce qu'il vous laisse, celui-là, maman ? Laisse-moi, va donc jouer. Alors, ça fait longtemps que vous êtes là ? Depuis deux heures, cette nuit. Ah. Tu m'as attendu ? J'ai demandé un mandat de perquisition. On ne sait jamais. Oh, ça c'est très bien, je te remercie. Il y a eu de nouveau, cette nuit ? Non. Il y a un drôle de camion qui est passé deux fois. On a enlevé le numéro. Une fois, il s'est même arrêté, juste en face. Le service des empreintes est là. Panhard et Maillard-Sau sont là aussi. Et surtout, vous voyez tout ce qui concerne son bureau, hein, le coffre-fort et tout ce qui s'ensuit. Et vous ? On va aller voir ce drôle de camion. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 J'espère. Au revoir. Mon mari n'est pas à l'entreprise actuellement. Oui, j'en viens, je sais. Et quand il va sur l'échantillon, on peut difficilement le joindre. Je vous fais une autre tasse de café. Vous pouvez l'attendre ici. Non, 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 c'est très gentil, merci. Seulement, j'ai très peu de temps. Alors, c'est donc vrai qu'il y a un autre meurtre ? Oui, c'est Flep. Mais il est seulement blessé. Il va sûrement se remettre. Alors, Mme Berrigan, voilà la question que j'ai à poser. C'est bien sûr au sujet de ce camion Ben chargé de gravier qui a disparu du chantier dans la nuit de lundi à mardi. Oui ? J'ai visité moi-même le chantier. Oui ? Assez difficile à comprendre comment un gros camion Ben chargé a disparu comme ça. Quand même, le chantier est gardé, non ? Il est revenu à vide sans que personne ne le remarque. M. Custer, malheureusement, je ne peux pas répondre. Demandez à mon époux. Oui. Ben, en fait, je m'y attendais. Je me... C'est terrible. Dans le village, on est tous bouleversés. Enfin, on n'en saura plus cette nuit. M. Flep vient de se réveiller. Il a sûrement des choses à dire. En fait, est-ce que vous connaissiez le docteur Balvin ? Oui. Enfin, je veux dire, personnellement. Mon Dieu, j'ai fait autrefois un traitement chez lui. Mais il y a longtemps. Non, restez assis, je trouve à la sortie. Je suis très en retard, il faut que je parte, absolument. Veuillez prévenir votre mari que je viendrai le voir de nouveau demain. Au revoir, Mme Beng. Au revoir, M. Custer. Et qu'est-ce que tu fais là, Thomas ? Je cherche un trésor. Oh ! Et à part ça, quelle nouvelle ? Mon père, il est couché. Il est rentré tout à l'heure à la maison, il s'est mis au lit. Hein ? Et toi, tu fais des travaux dans le jardin ? C'est pour le trésor. Et toi, tu cherches quoi ? Je crois que je ne vais pas te le dire. Tu vois, Thomas, ça ne ressemble pas à un trésor, ce que moi je vais chercher. Alors, bonne chance, hein ? Thomas, viens, rentre. Maman, qu'est-ce que c'est le contraire d'un trésor ? Voilà, monsieur. Merci. On n'aura rien sur les empreintes avant demain soir. J'aimerais mieux commencer ce soir. Ça ne risque pas après ce qui est arrivé à Fleppe. Oui. Je parie qu'il va demander en premier si on a des nouvelles des empreintes. Madame Perchave, je m'appelle Custer, je suis de la police criminelle. Monsieur Perchave, j'aimerais bien parler avec votre femme en particulier. Madame Perchave ? Madame Perchave, on m'a dit que vous êtes amie avec Madame Balvin. C'est vrai, en effet, je le suis. Puis-je vous pose une question indiscrète, voilà. Avez-vous été, il y a quelques années, la maîtresse du docteur Balvin ? Mon Dieu, que voulez-vous que je vous dise ? Inutile d'en dire davantage. Vous l'avez dit à votre mari ? Oui, oui. Il n'y a pas de mensonge entre nous. Après, il n'en a plus jamais parlé, c'est du passé, mais... Mais ? Non, non, rien. Madame Perchave, pourriez-vous me dire où vous étiez pendant la fameuse nuit de lundi à mardi ? Mais pourquoi cette question ? Oh, je demande à tout le monde, Madame Perchave. Voyez-vous, c'est mon métier, alors. Eh bien, j'étais ici, à la maison, je dormais. Où voulez-vous que je sois ? Votre mari peut l'assurer ? Mais oui, ma mère également. Maman vit avec nous. C'est bien. Madame Perchave, c'est très bien. Eh bien, je vais pour la tilleule morte. Oui, bien. Alors, quelle nouvelle, les enfants ? Eh, pas grand-chose. Où il est, Bosch ? Il devait faire une inspection. Qu'est-ce que vous avez pu tirer du serrurier ? C'est pas lui qui a fait le coup. C'est des employés qui étaient avec lui tout le temps. Il a un alibi en or. Ah, le mystère s'épaissit, hein ? Et vous, de votre côté ? Enfin, vous avez une idée, non ? Mon Dieu, peut-être que j'aurais tendance à chercher davantage d'appoilatourne en général du côté de chez Chad. Et toi ? Moi ? Eh bien, moi aussi, peut-être. Ou alors... Ah oui, 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 ça c'est vrai. Il faut dire que les Chad, eh bien... Vous avez le col ou quoi ? Non, 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 non. Je voulais seulement savoir ce que vous pensiez, c'est tout. Mais tenez, voilà. Téléphone pour vous, monsieur Kester. Oh, regarde, tu vas y aller pour moi, s'il te plaît, et que je boive mon tiot tranquille. Ah, monsieur Kester, le service des empreintes... Oui, 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 monsieur Maillère, je suis au courant. Nous n'aurons rien avant demain soir, comme d'habitude. Le cadavre de Fleppe a été emmené à l'autopsie tout à l'heure, là. On a trouvé plusieurs traces de pneus de voiture tout près de la maison de Fleppe, derrière. Enfin, je suis arrivé auprès de lui. Le sang coulait encore de sa blé sur la poitrine, ça avait dû avoir lieu 15 minutes avant. C'était Bosch. Un paysan a porté plainte. Quelqu'un a traversé en voiture son champ de blé. Il n'a pas pu relever le numéro, mais c'était une voiture bleue, bleu clair. Je m'y attendais. Wolfgang Schad. Bien sûr que Fleppe connaissait très bien l'homme qui conduisait le camion. C'était éclairé comme en plein jour, avec la pleine lune. Mais il a essayé de le faire chanter. Alors quoi, on va arrêter Schad, oui ? Non, nous n'enons pas encore. Voyons d'abord le meurtre de Balvin. Non ? Les deux se tiennent. Et qu'est-ce qu'on fait de Schad ? On l'observe. Oui. À partir de maintenant, je veux tout savoir sur son compte. Ah, j'allais oublier de vous dire. J'ai trouvé le carnet de rendez-vous de Balvin dans le coffre-fort. Oh, ben c'est très bien. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, ça vient du teintirier de Brenner pour son imperméable. Mais qu'est-ce que tu veux que je refasse ? C'est pour la note de frais, vous savez. Et pourquoi il vient pour lui-même ? Mais il n'a pas eu le courage de venir. Il a peur que vous le trouviez mesquin. Plutôt, oui. Tu penses que ça fonctionnera avec Flepper ? Je ne sais pas où juste, mais cette nuit, on va prier avec ferveur. Je ne sais pas où juste, mais cette nuit, on va prier avec le feu. Attention, tu vas te salir. Madame Chad vient de partir. Qui est partie ? Madame Chad, à bicyclette. Madagascende. Pas de la môtre. Martine, c'est pas le cœur. La môtre, c'est pas le cœur du cœur. Dame Chad. Je ne sais pas où juste, mais celle-ci-là. Alors, la môtre, c'est pas le cœur. C'est pas le cœur. Mais à la môtre, c'est pas le cœur. C'est pas le cœur. C'est pas le cœur. Madame Bering. Et Madame Perchave ? Maintenant, je comprends aussi l'histoire du camion, Ben. Elle fonctionne, la souricière. Pourquoi est-ce que Mme Baldwin nous a dit qu'elle l'avait tuée ? Pourquoi ? Parce qu'elle ne voulait pas dénoncer les trois autres. Madame Chad ? Elles l'ont carrément et froidement exécutée. Ces quatre maîtresses serrent comme des Amazones. Et puis Fleppe est venu les déranger avec son chantage. Et puis nous, en racontant que Fleppe vivait encore. Et maintenant, elles sont paniquées. Dans dix minutes, vous m'enjoignez. D'ici dix minutes, je veux qu'on m'envoie quelques voitures patrouilles. Et si M. Chad quitte la maison, vous l'arrêtez. Laisse, laisse. J'y vais. Laisse, laisse. J'y vais. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, mesdames. C'est moi. J'étais chez Fleppe. Madame Chad, ce n'est pas comme ça que nous allons procéder. Nous partons du principe que c'est votre mari qui a tué Fleppe. Vous oubliez Thomas ? Oui. C'est bien malheureux. Mon mari a recommencé ses menaces avec Karine. Il la faisait chanter. Il l'a menacée d'aller voir son mari et de tout lui raconter. Tout ça pour cette femme, cette blonde. C'est moi qui ai tiré. Mais ensuite, vous êtes resté et vous avez attendu. Oui. Ensuite, nous l'avons mis dans le coffre de sa voiture. Nous étions trois. Rose, Marianne et moi. On voulait l'enterrer d'abord. Mais c'était trop dur pour creuser. Alors, nous sommes retournés au chantier prendre le camion, Karim et moi. C'est donc là que Fleppe est entré en scène. Oui, ce matin, après vous avoir vu. Il voulait cent mille marques de notre part. Seulement, aucune de nous n'a cet argent. Et Annette n'a pas la signature du compte bancaire. Alors, vous avez appelé ensuite votre mari au téléphone et vous lui avez avoué toute l'histoire. Là-dessus, il est allé chez Fleppe. Ils se sont disputés. Et c'est là qu'il l'a poignardé. C'est bien ça. Oui. Je vous en prie. Monsieur, faites conduire Thomas chez ma mère. Les d'armée, excusez-nous. Madame Baldvin, veuillez me suivre au commissariat. Je n'en reviens pas. Les autres femmes ont aidé par compassion et par haine envers lui. Au commissariat. Il devait être très, très riche, ce monsieur. À qui ça va aller, tout ça? Pas déjà de son vivant. Il voulait qu'avec son argent, on fasse construire un foyer pour enfants. C'est bon. C'est bon. Fleppe était déjà mort quand tu l'as trouvé, n'est-ce pas? Oui. C'est bon. Tiens, voilà tes nœuds à toi pour aller. Tu peux les déchirer. Hein? C'est Rose Beringer. Tu l'as oubliée dans tes mémoires, elle. C'est la plus jeune sœur de mon épouse. À part ça, t'as oublié aussi ta fille. Elle a bien eu une liaison avec lui. Nous avons trouvé son carnet intime. C'est vrai, mais ça fait très, très longtemps et... Où se trouvait-elle dans la nuit de l'Indien Mardi, ta fille, Berthold? Mais à la maison. Parce qu'elle habite encore chez vous, à son âge. Non. À part toi, qui étais là? Ma femme. On a joué au Scrabble, tu peux me croire, jusqu'à 2h du matin. Et ensuite, tout le monde s'est couché. Voilà, c'est tout. Bonne nuit. Bonne nuit. Frenant. Bonne nuit. Meast. Sous. Sous-titrage MFP. ...